... Oh je suis pas content, il y a eu un attentat à Lyon. Oui, il y a eu un attentat à Lyon. Une attaque préméditée de longue date. Après plus de 48 heures d'interrogatoire, l'homme a finalement avoué que c'était bien lui sur ses images de vidéosurveillance. Lui qui a posé la bombe vendredi dernier et a fait 13 blessés dans une rue commerçante de Lyon. Et c'est bien cet étudiant en informatique de 24 ans qui a fabriqué le colis piégé. Tout était prévu depuis plusieurs semaines selon lui. Fin mars, il achète de l'acétone et des billes en acier. Début avril, des fils électriques et un téléphone. 15 jours plus tard, une télécommande et début mai, des piles sur un site internet. C'est l'un de ses achats qui l'a trahi. Les enquêteurs ont aussi fouillé son ordinateur retrouvé à son domicile. Ils y ont découvert des documents liés au groupe Etat islamique. Devant les policiers, l'homme aurait également admis des liens avec des membres de l'organisation terroriste. Sa garde à vue pourrait durer jusqu'à vendredi matin. Trois de ses proches, ses parents et l'un de ses frères sont eux aussi toujours interrogés par les enquêteurs. Bon après, rassurez-vous, plus de peur que de mal, Gégé était in the place. Depuis hier, on le surveillait, je crois, Gérard Collomb, cet individu. Oui, absolument, absolument. Il a été identifié, finalement, dès ce week-end. Je crois qu'il a dû être identifié dès ce week-end, oui. Ok, non, attends, oui, non, non, mais il faut tenir compte de l'âge. Attends, on remet dans l'ordre. Donc le mec, il te demande s'il a été surveillé. Donc tu dis oui, absolument. Très bien, donc il a été identifié. Je crois. Non, c'est pas possible. Comment vous pouvez surveiller un mec que vous n'avez pas identifié ? Enfin, si tu peux émettre la possibilité que vous n'ayez pas identifié. Soit la DGSI a fait d'énormes progrès technologiques. Mais là, genre, on est niveau Avengers, mais personne ne nous a prévenus. Soit vous vous foutez de la gueule du monde. Il n'a plus toute sa tête, il est un continent. Gérard Collomb. Gérard Collomb. Enfin, bon, le plus important, c'est que le suspect a été donc arrêté, qu'il est passé aux aveux, hein, et ça n'a pas été facile de le retrouver. Ah oui, puisque les photos de l'avis de recherche, hein, pour que les gens puissent le retrouver, eh ben, elles étaient floues. Explication de Gérard Collomb. Il faut évidemment rassurer la population. Et donc, être relativement transparent. Je rappelle que c'est à partir des images de la vidéoprotection de Lyon qu'on a pu remonter jusqu'à la personne terroriste. Or, tous les journaux disaient le lendemain, la vidéoprotection de Lyon, elle ne vaut rien. Les images sont floues, non. Elles avaient été floutées par la police de manière à ne pas donner l'alerte. Par la police, volontairement. Ça a été flouté par la police, volontairement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez flouté une photo pour un avis de recherche, quoi. C'est-à-dire, vous avez dit, il faut retrouver ce mec-là. On le floute, putain, oh là là, Gégé, il ne faut pas mentir. Surtout à ton âge, ça se voit. Donc maintenant, le réel, ce qui s'est passé, c'est que, bon, alors, la chance. Il est algérien, il avait 24 ans, il s'était ré-islamisé, salafisé, extrévisé sur Internet. Vraiment, le profil type qu'on ne peut vraiment pas contrôler. Absolument pas fichier, absolument pas délinquant, rien du tout que dalle. Et donc, le pire truc est que vous vous êtes dit que si ça, ça arrivait dans les médias, juste avant, je sais pas, les européennes, eh ben, la mer marine, elle allait faire deux points de plus. Donc, vous avez choisi de flouter la photo. Voilà, il faut la dire, la vérité. Bon, après, le plus important, c'est que les médias, une fois de plus, fait leur travail pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Merci aux Parisiens pour le pas d'amalgame. Explosion à Lyon, Hichel n'était pas du tout extrémiste, confie son meilleur ami. J'en peux plus, j'en peux plus de ces articles à la con. Ces articles, le mec, il était gentil, il aimait les animaux, il recyclait ses déchets. Ben oui, attends, bien sûr qu'il a recyclé ses déchets. Les croyants d'un côté et les mécréants dans la poubelle. Voilà, tri sélectif. Non, parce que franchement, bon, moi j'en rigole, mais on dirait vraiment un sketch de Dieu donné, quoi. Vous êtes allé voir son meilleur pote et puis il vous a dit, non, c'est pas... Ah, Hicham, il est bien, il est gentil. Ah oui, très gentil. Ah, c'est un bon musulman, bien sûr. Un bon français. Et votre Benoît, bien sûr, tout à fait. Ah oui, oui, non, c'est pas le terrorisme. Non, c'est pas le terrorisme. Non, c'est juste à la base. On a fait le prank. C'est le prank. On a fait le... En fait, on met le colis, ça tourne mal. Voilà, on voulait faire la vidéo YouTube. On a 500 000 vues, Mexicom, tout ça, on est bien. Et en fait, après, les gens, ils sont pas... Ah, nous, ah non, non, c'est pas des... Ah, c'est pas Greg Guillaume, c'est pas des fakes. Ah non, c'est du vrai, par contre. C'est des vrais gens, voilà. Ils sont... Ah bon, ils sont peut-être pas tous au courant, mais vraiment, on fait les choses bien. On se moque pas du spectateur. Ça ne sert à rien, ce genre d'article. Ça n'aide ni ceux qui veulent défendre l'islam, ni ceux qui veulent critiquer l'islam, voire combattre l'islam, ni ceux qui sont musulmans, ni ceux qui sont pas musulmans. Ça n'aide personne. Ça n'aide absolument personne, ce genre de discours à la Clémentine Autain. C'est pour prouver quoi ? C'est pour prouver qu'il y a de l'humanité en chacun. Parce que nous, nous sommes de gauche. Et nous croyons que l'homme a toujours une part d'amour et d'espoir. Non, mais c'est super. Mais alors, il ne faut pas en permanence nous vendre une analyse des faits de société et de notre histoire dans lesquelles il y a des gens très très gentils, des gens très très méchants en permanence. Hein, c'est facile d'humaniser les salauds quand on est du côté de la morale. Bah oui, mais ça n'aide absolument personne dans ce pays. Ah d'ailleurs, petit crochet, puisqu'on parlait de Clémentine, elle est définitivement très hautaine en ce moment. Clémentine Autain, elle n'a jamais mieux porté son nom. Là, elle est en train de défoncer Mélenchon. Attention, c'est la grande braderie. Tout doit disparaître. Elle a atomisé littéralement Pépé dans une émission à la radio. Elle dit que c'est de sa faute. Pourquoi c'est de sa faute ? Alors, par contre, mauvaise analyse, mauvais bilan. Parce que visiblement, si Mélenchon s'est planté, c'est parce qu'il n'était pas assez gauchiste. Il fallait qu'il soit plus LGBTQI, plus Z, il fallait qu'il soit plus pour les décolonisations qui ont peut-être été faites un peu quand même. Il faut qu'il soit plus Benoît Hamon, visiblement. Et elle a dit que ce n'est pas bien tout ça. Donc là, bien évidemment, elle ne va pas aller dans le sujet de fond. La raison réelle pour laquelle il s'est pris une tatane, c'est parce qu'il avait justement abandonné un certain discours au profil de celui-là. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que là, les amis, la survie de la France insoumise, c'est comme le changement. C'est maintenant. Si Clémentine Autain et tous ses copains, ou points inclusifs de mon cul, arrivent à faire une OPA sur la France insoumise, c'est terminé. C'est maintenant qu'ils vont te virer, Pépé. Donc, c'est à la guerre, ce jour-là. Game of Thrones est fini. Mais ne vous inquiétez pas, follow la page de la FI, tu as la même. Sans les nains et les dragons. Mais je veux dire, tu as quasiment la même. Non, sans déconner, Méluche, accroche quoi à ton slip ? Parce que là, tu avais beau essayer de lutter contre les marcheurs blancs, le problème, c'est qu'il y a l'autre côté, il y a le Mordor. Ils attaquent en même temps. C'est un crossover. Ils vont te niquer ta mère. Donc, ça risque peut-être de finir encore à corps. Petit conseil. Rappelle Kuzmanovitch. Je dis ça, je dis rien. Après, attention, c'est très bien. Si Clémentine, elle arrive à faire son OPA, c'est quelqu'un de très compétent, Clémentine Otin. Mais c'est marrant, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, donc, d'islamisme, ça n'existe pas. Dans le monde, ça n'existe pas. La confusion politique-religieuse n'existe pas. Comment dire, on va mettre un terme à ce débat ? Les problèmes dans les hôpitaux, ça n'existe pas. Les problèmes à l'école, ça n'existe pas. L'antisémitisme dans les banlieues, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui existe, Clémentine, dans le réel ? Franchement, qu'est-ce qui existe ? C'est juste que le réel est amplifié par la vision que vous en donnez. Et qu'il y a d'autres problèmes... Mais pour l'instant, vous n'avez répondu sur rien. Mais vous ne me laissez même pas le temps de répondre. Je vous dis juste que je ne suis pas d'accord avec votre lecture du réel. D'accord. Je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui, en France, majoritairement, une menace pour notre République de terrorisme islamique ou d'un terrorisme islamique. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, OK, je me suis fait un petit plaisir. Celle-là, je l'avais sous le coude depuis deux ans. Je ne savais pas quand est-ce que je l'allais la placer. Voilà, c'est fait. Déso, Clémentine. Mais tu vois, il y a des trucs dans la vie, quand on les dit, normalement, après... Alors, c'est vrai que ce n'est pas de bol, parce que tu ne pouvais pas savoir que... Mais bon, ce n'est surtout pas de bol pour les gens qui sont morts. Normalement, quand tu dis une connerie pareille, tu fais un tout petit trou. Tu mets ta tête dedans et tu ne sors plus, Clémentine. Ou alors, tu sors, mais tu n'as pas l'indécence d'accuser Mélenchon de tenir un discours trop identitaire. Parce que voilà, c'est juste un peu les limites, la décence, le respect. Non, je ne te respecte pas, non. Après, rassurez-vous, ALREM aussi, ils sont en état de choc avec ces résultats. Marlène Schiappa, elle ne comprend pas. Oui, plusieurs choses. D'abord, je vais commencer par la deuxième partie de votre question. D'abord, oui, moi, je partage cet effarement. Moi, quand j'étais adolescente, je me souviens qu'on faisait des manifs pour protester contre le fait que Jean-Marie Le Pen passait la barre des 15%. Et à l'époque, on était très choqués de voir qu'il devenait un parti qui faisait plus de 15% aux élections présidentielles. Et maintenant, effectivement, on se satisfait quand un parti au pouvoir arrive deuxième. Après, franchement, moi, je la soutiens, Marlène Schiappa. Ça vous étonne ? Oui, voilà, les gens se disent il va encore se foutre de sa gueule. Ah, limitation, limitation. Eh bien, pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je la défends, Marlène. Je défends la République en marche. C'est dégueulasse d'arriver deuxième comme ça. Franchement, moi, je serais déçu. Parce que tu as un tel niveau d'investissement. Attends, t'imagines ? Ils ont voté la loi Asile et Immigration. Ils ont fait sortir la France du respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils ont mis en place un État policier. Ils ont tabassé au sol des personnes âgées. Ils ont mutilé des ados. Ils ont fliqué une partie de la population. Ils ont fiché l'autre en fonction de leurs orientations politiques, sexuelles ou religieuses. Ils ont mené des campagnes de désinformation publique comme on n'en avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont nommé une meuf du GUD comme tête d'affiche pour leur campagne qui a parlé de shopping de l'asile pour désigner les migrants et vanter les mérites de la Blitzkrieg le 8 mai à la télé. Et avec tout ça, ils n'arrivent même pas à être le premier parti de l'extrême droite de France. Non, ça, c'est vraiment dégueulasse. Après, tant d'efforts de faire shipper la place comme ça, il n'y a pas de justice. De toute façon, dans cette campagne, tout le monde avait viré à l'extrême droite. Même Benoît Hamon, c'est pour te dire. Quoi, vous n'avez pas vu ces tracts de campagne ? Non, attendez, je vous montre. Oui, alors, je les garde, c'est pour faire barrer les gens. Donc, voilà, ça, je pense que ça va être dans un décor ou une chiotte. Donc, la photo, Benoît, la photo. Voilà, par exemple, ça, c'est de la merde. Hein ? Tu vois pas où est le problème ? Attends, je te montre de près. C'est vrai, là, c'est un peu le progrès. Maintenant, attention. C'est fini, elle n'est plus là. Ah, ben voilà, esthétisme allemand du Troisième Reich. Menton relevé légèrement vers le haut avec regard froid vers l'horizon. Donc, on est complètement dans une esthétique nationale socialiste. Le stade rempli derrière en noir et blanc, on s'y croirait, avec les costumes bien noirs. Mention spéciale pour ton pote derrière qui a, excuse-moi quand même, méchamment une tête de Waffen-SS. Non, le costume te va pas, Benoît. Je pense que tu devrais plutôt miser sur... Kebabier. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. La République en marche a réagi avec énormément de dignité à cette magistrale désillusion aux élections européennes. Nathalie Loiseau dresse le bilan. Voici la réaction de Nathalie juste après l'annonce des résultats. Deux ans après la présidentielle, après six mois d'une crise sociale sérieuse et à l'issue d'une campagne où tous avaient fait d'elle leur cible, la majorité présidentielle fait la démonstration de sa solidité. Elle est au courant qu'ils se sont pris une tannée ou pas ? Avec l'apport de ses partenaires, La République en marche, un mouvement nouveau qui s'est notamment construit autour de la vision européenne du président de la République, confirme son implantation durable dans la vie politique française. Allô, on se réveille, l'oiseau ! Même Edouard Philippe, il a dit que c'était une raclée parce que vous arriviez deuxième et que donc c'était une défaite parce que normalement avec toute la campagne que vous avez faite, vous auriez dû être premier. Donc non, ça devient légèrement malaisant. Notre liste enverra ainsi plus de 20 députés européens à Strasbourg et nous serons la délégation nationale la plus nombreuse et de loin dans le nouveau groupe central qui se constitue. Bravo ! Oh Nathalie, excuse-moi, j'avais critiqué ta performance mais voilà qu'en fin de discours, tu nous fais une petite loisonnidade. Oui, cette petite combine a pris Aléna pour juste te niquer en douce. Et cette petite combine consiste à utiliser les mots avec un minimum de science du détournement de leur sens. Par exemple, quand vous entendez Nathalie Loiseau là, vous vous dites bon, la République en marche sont quand même les plus nombreux du groupe central au Parlement européen. C'est normal parce que finalement, ils n'ont perdu que deux points puis il y a plein de règles, plein de systèmes d'alliances au Parlement européen que finalement tu ne connais pas et que oui, la position d'Emmanuel Macron, le groupe auquel il appartient reste finalement le plus important et qu'ils sont en position de force. Eh ben non ! Parce que la réalité, c'est que le groupe central, c'est pas le groupe qui est au centre du truc comme tu pourrais le penser si elle ne définit pas les termes. Non, c'est qu'il y a trois groupes au Parlement européen donc il y aura, enfin il y aura plus que ça mais il y aura les numéros 1, la droite républicaine, il y a le numéro 2, c'est-à-dire la gauche sociale-démocrate et puis au milieu, il y aura le groupe central. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui répondent, il y a ceux qui disent « est-ce que vous plaît ? » Et les autres, ils disent « ta gueule ! » Voilà. Eh ben eux, la République en marche, c'est le premier du groupe des « ta gueule ! » Justement. C'est comme quoi quand on baigne bien les mots, on peut réussir à faire dire des choses « mais non mais Nathalie, il faut arrêter, les gens ils ont voté en conscience, c'est terminé tout ça. Les gens ils savaient pourquoi ils votaient, ils se sont déplacés nombreux dans les urnes. Donc cette période, elle est révolue où on peut entuber les gens. Elle est presque révolue cette période où on peut entuber les gens. Non, parce que je dis ça parce que le lendemain des élections européennes, la troisième recherche la plus effectuée sur Google en France était deuxième tour des élections européennes. C'est pas... Non, c'est parce que les gens ils voulaient avoir la date pour voter parce que c'est important de ne pas déconner. Ça va être long. On va faire de la pédagogie. Oui, ça va être long. Je suis pas content ! Sous-titrage Société Radio-Canada